Bonjour à tous et à toutes, c'est Morrigan et on se retrouve pour parler de la dernière nouvelle map apportée par la Maison des loups. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait également une vidéo sur le repère des voleurs et sur la cour de la veuve, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et donc cette map, le bouclier noir, c'est celle que je n'aime pas dans ce DLC personnellement, encore une fois c'est mon avis personnel, vous pouvez avoir le vôtre, et il ne faut pas hésiter à l'exprimer en commentaire. Je n'aime pas cette map puisque je trouve que dans son gameplay elle a les mêmes travers, les mêmes défauts qu'une map comme Asile, c'est-à-dire qu'on va se retrouver finalement dans un combat de couloir, dans un combat en face à face et tout le temps au même endroit. C'est un petit peu dommage, je la trouve vraiment trop centralisée, on a trop tendance à se retrouver tout le temps dans la même situation, ce qui n'est pas le cas dans les deux autres maps, je trouve qu'on peut vraiment avoir une expérience de jeu variée au cours de la partie, et je ne trouve pas que c'est le cas sur bouclier noir. En domination, puisque moi je trouve que c'est bien sûr le meilleur mode pour jouer en PVP, après c'est mon goût encore une fois, mais en domination, le point central, cette espèce de point qui est d'ailleurs à l'extérieur, va vraiment changer tout le temps de main, un petit peu comme le point B sur Asile, ça va vraiment être le même principe, et finalement les deux autres points vont être capturés de façon un petit peu à chaque équipe à un point, et puis c'est comme ça, et puis ensuite on se focalise sur le centre. Donc c'est un petit peu dommage, même entre les points A et C justement, on se retrouve finalement dans un couloir, vraiment, on a une petite plateforme au-dessus, en hauteur, qui va faire qu'on va simplement se croiser là, mais c'est vraiment un gameplay que personnellement je n'aime pas du tout. Du coup, à titre personnel, ce que j'essaye de faire c'est justement de casser cette dynamique, ce gameplay rigide un petit peu, et de partir dans d'autres endroits de la map, c'est un peu, je pense, ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, un peu comme sur Asile, ne pas rester au niveau du point B, en face à face, les deux couloirs, c'est vraiment, c'est vraiment très, je trouve ça un petit peu, un petit peu nul comme gameplay, pas très intéressant, et d'ailleurs pour le coup, là je me suis retrouvée dans certaines parties avec justement des campeurs aux snipers, ce qui me fait confirmer que la map n'a pas forcément été bien conçue sur ce plan-là, bien sûr ils ne peuvent pas tout prévoir, c'est pressé aux joueurs de ne pas faire ça, de ne pas avoir ce comportement, mais en même temps quand les maps sont bien faites, ça n'arrive pas, et c'est assez plaisant, on ne peut pas empêcher les joueurs de jouer comme ça, c'est permis, c'est pas interdit, c'est pas de la triche, c'est très énervant, c'est très rageant, et c'est pas forcément très plaisant à mon avis, même pour eux, même s'ils font un bon score, mais tout du moins la map le permet, donc certains le font, et donc sur cette map, moi je me suis retrouvée avec des campeurs aux snipers justement dans cette zone ouverte à l'extérieur, et c'était plutôt très désagréable et pas très intéressant au niveau plaisir de jeu, au niveau du design, puisque je vous disais que j'avais adoré la cour de l'aveugle, pareil, je trouve pas qu'elle se rattrape là-dessus cette map, c'est une map qui se passe sur Phobos, donc à côté de Mars, donc l'univers c'est Mars, et on n'a rien de très très intéressant sur cette map au final, on a quelque chose de très très commun, rien d'innovant par rapport justement à l'univers de Mars, rien de particulier, on n'a pas de points remarquables comme on pourrait avoir sur les autres maps, donc vraiment une déception sur cette map personnellement, encore une fois, c'est mon goût personnel, j'espère que ça vous aura permis d'avoir un bon aperçu du coup de cette map et des 3 maps, puisque du coup j'ai fini, je vous ai présenté les 3 maps, donc une map avec un très bon gameplay, le repère du voleur, une map avec un très bon design, la cour de la veuve, et une map plutôt décevante, celle-ci, le bouclier noir, c'est mon avis, exprimez le vote en commentaire, surtout n'hésitez pas, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, et on se retrouve très vite pour plein d'autres choses sur la chaîne et sur le stream !